Comment est-ce que c'est le processus d'accès au marché ? Moi ce qui me paraît le plus important c'est donc tout ce processus d'accès au marché qui est un processus long et compliqué. Je pense qu'il doit commencer dès le processus réglementaire auquel est soumis l'ensemble des sociétés qui travaillent dans le dispositif médicaux. Commencer les processus d'accès au marché est une très bonne idée parce que c'est un processus long, compliqué et qui dépend des réglementations nationales. Ainsi en Europe on a 27 pays dans la communauté européenne mais on a également 27 façons d'accéder au marché. La meilleure solution ou la solution que nous préconisons à nos clients est une solution de commencer le plus tôt possible, commencer par le processus de marque HCE mais dès que possible commencer à réfléchir à la stratégie d'accès au marché. la stratégie d'accès au marché sur des pays sélectionnés par principalement le service marketing des sociétés en fonction de leur plan marketing. Je pense que la plupart des sociétés pensent à ce qu'on appelle les EU5. Cinq pays européens, principaux pays, la France, l'Allemagne bien sûr, l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou le Benelux. Ces pays représentent en fait le plus grand marché en termes de citoyens, donc de patients potentiels. Pour les trois d'entre eux, les trois premiers, le Benelux, la France et l'Allemagne sont des pays qu'on qualifierait de non fragmentés mais l'Espagne et l'Italie ont une particularité, ce sont des pays qui sont régionalisés et chaque région en fait a son propre système de santé et donc accéder au marché espagnol en fait revient à demander l'accès au marché pour l'ensemble des régions espagnoles et pareil pour l'Italie. L'Italie par exemple, en fait, nous ce qui nous intéresse, en fait c'est les trois principales régions du nord de l'Italie, industrialisées, riches et densément peuplées. Une fois qu'on a compris comment accéder ces régions du nord de l'Italie, en fait l'accès au marché du reste des régions italiennes sera similaire. Il faut anticiper le temps et la complexité. Le temps de ce processus est souvent très long parce qu'il dépend de preuves cliniques à apporter par le client. Preuves cliniques, ça veut dire des études cliniques, des rapports d'études ou alors en tout cas des protocoles déposés auprès des autorités. Et une étude clinique, souvent, on peut considérer que ça prend au minimum un an, voire 18 mois. Donc ces études doivent être anticipées dès le début du marquage CE. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le marquage CE et le processus d'accès au marché doivent être commencées, on ne va pas dire de façon synchrone, mais presque en même temps.